Bonjour à tout le monde, c'est maintenant l'heure de commencer notre webinaire FMSA sur les leçons tirées du WCA 2024, donc de notre congrès mondial. Je suis Daniela Filippescu, je travaille à Bucarest en Roumanie, je suis la présidente de la FMSA et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire. Vous verrez des instructions dans le chat qui vous permettra d'accéder à l'interprétation. Ce webinaire peut être écouté en espagnol et en français et il est également enregistré. C'est un grand plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue à nos intervenants d'aujourd'hui, nous nous en avons trois, tous fantastiques. Nous avons donc Carolina Haylok-Lure qui est avec nous, la future présidente du FMSA qui nous vient d'Onduras. Elle va nous présenter un résumé des avancées scientifiques clés de Singapour. Nous avons également Yannické Mellin-Olsen qui est donc la vice-présidente de la FMSA. Elle est également celle qui a donné le discours inaugural à Harold Graceff et elle va donc nous donner un résumé de ce discours-là. Et nous avons également Jamal Edine Cohen, le président de la société marocaine des anesthésistes, analégistes et soins intensifs. Et il va nous parler donc du CMA 2026 qui aura lieu à Marrakech. Bienvenue à tous. Alors, vous le savez peut-être, on a déjà fait circuler ces questions avant le webinaire. Et on a reçu vos retours. Mais maintenant, j'ai juste une petite question à vous poser. Donc, vous aurez quelques secondes pour répondre. Laissez-nous savoir, est-ce que vous avez assisté au CMA à Singapour en personne de manière virtuelle ou si vous n'avez pas assisté au Congrès ? Veuillez choisir une option. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. D'une façon, je m'attendais à ce résultat, que nombre d'entre vous n'aient pas pu assister à la conférence. Mais je suis très heureux de voir si grand nombre d'entre vous aujourd'hui. Et nous avons reçu des questions pour ce webinaire. Mais nous n'avons pas forcément le temps de présenter toutes les avancées réalisées dans le secteur de l'anesthésie. Et j'ai compris de vos questions qu'il y a un énorme besoin en termes d'outils et de produits pédagogiques. Rosa, si vous pouvez m'aider pour faire avancer mes diapositives. Elles n'avancent plus malheureusement. Est-ce que vous pouvez cliquer sur l'écran ? Attendez. C'est bon, ça fonctionne. Donc, je vous invite tous et toutes, parce que j'ai vu à partir de vos questions, qu'il y a un grand besoin en termes d'éducation. Et au sein de la FMSA, nous souhaitons augmenter cette offre pédagogique. Et en attendant, je vous rappelle de jeter un œil à notre site web et aux ressources que nous fournissons là. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes en ce qui concerne l'anesthésie en optétrie. Et c'est possible pour vous d'assister à un cours qui s'appelle e-safe sur l'anesthésie obstétrique. Et vous pouvez y assister de manière gratuite. Vous trouverez l'information sur notre site web. Et je crois que dans quelques mois, d'ici septembre, il y aura une sélection de sessions du CMA. Ils seront disponibles de manière gratuite aussi pour que vous puissiez les consulter. Et maintenant, je vais vous présenter des statistiques clés sur notre CMA à Singapour, qui, à mon avis, était une grande réussite, puisque nous avons eu plus de 100 000 participants en personne venant de plus de 142 pays. Et nous avions également vu 563 participants qui se sont joints à nous venant de 79 pays. Et cela a été dû au programme scientifique mondial que nous avons offert à Singapour. Il était structuré sur 18 cursus et ce programme a été livré par 135 professeurs venant de 73 pays. Ils ont présenté lors de 189 sessions, mais nous avions également 126 sessions de hypostères. Nous avions également des ateliers et des sessions de discussion d'apprentissage par résolution de problèmes. Et nous avons vu énormément d'assistance à tous ces événements. Et nous pensons qu'ils ont tous été vraiment appréciés par les participants. C'est le retour, en tout cas, qu'on a reçu de votre part. J'aimerais, en tout cas, remercier la Commission scientifique pour leur travail excellent, parce qu'ils ont vraiment rendu ce programme scientifique mondial possible. Mais j'aimerais également remercier le comité organisateur du Congrès, puisque nous avons des personnes provenant donc du Conseil de la FMSA, ainsi que le Congrès national de Singapour. Mais j'aimerais également remercier le Conseil d'administration précédent de la FMSA pour leur travail au cours des dernières années, pour préparer ce congrès. Et j'aimerais remercier notre secrétariat formidable pour leur travail très dur à l'heure d'organiser et de préparer ce congrès à Singapour. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, dans les prochaines quelques minutes, je vais en dire un petit peu sur le rôle du CMA, alors de promouvoir le leadership mondial et la collaboration à l'échelle mondiale. Le CMA est un lieu de réunion mondiale unique, parce qu'aucune autre conférence d'anesthésie dispose d'une telle étendue géographique en termes d'intervenants et de participants. Je vous l'ai déjà dit, nous avions des représentants, des intervenants venant de 73 pays et des participants venant de 142 pays. Et j'aimerais vous rappeler que notre fédération est constituée de 140 sociétés membres venant de 150 pays. Et donc, ça veut dire que presque l'ensemble de nos pays membres, finalement, ont été représentés lors de ce congrès à Singapour. Je pense que ça a été vraiment une réunion mondiale unique. Et c'était fantastique d'avoir ces participants venant du monde entier, parce que c'était le premier congrès en personne, après celui de 2016 à Hong Kong. Pendant ce congrès, nous avons également vu 60 anesthésistes débutants qui sont venus en personne grâce à des bourses de la FMSA. Ils sont venus de plus de 37 pays et de toutes les régions du monde. Et je pense qu'ils représentent les leaderships de l'avenir de nos sociétés membres, ainsi que de la FMSA. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je sais que ces personnes-là ont eu des opportunités fantastiques, non seulement de présenter leurs recherches, mais également de rencontrer leurs collègues, ainsi que des modèles, des personnes qui leur ont servi d'exemple, le leadership de la FMSA et d'autres sociétés membres, et ainsi de rencontrer les membres futurs. J'aimerais aussi souligner que nous avons élargi notre programme d'adhésion. Donc, n'hésitez pas à regarder cette information sur notre site et à vous inscrire si vous souhaitez rejoindre ce réseau-là. J'aimerais également reconnaître les contributions exceptionnelles à l'avancement de l'anesthésie aux personnes qui ont donc réalisé un travail significatif au sein de notre profession, donc dans différentes parties du monde. Et nous souhaitons également reconnaître les talents exceptionnels qui se cachent parmi des jeunes anesthésistes. C'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, dans les prix des étoiles montantes et les prix pour l'innovation, donc notamment pour ces jeunes qui sont très talentueux et très innovants. Et je suis sûre que ces jeunes collègues vont faire avancer notre spécialité à l'avenir. Ici, vous voyez des photos de notre cérémonie d'ouverture et de remise de prix. Et donc, une autre plateforme que nous offrons pendant le CMA pour la science, la recherche, l'éducation, la formation, tout cela n'a pas seulement lieu dans la sphère ou dans les sessions scientifiques. Nous avons également offert des plateformes pour le réseautage, pour les présentations, pour le partage au sein du hub de la FMSA. C'est quelque chose qui a été très actif pendant les trois jours du congrès. On a vu plus de 20 réunions dans ce hub et ça nous a permis de voir comment ces gens pouvaient partager leurs projets, leurs accomplissements et apprendre les uns des autres. Plusieurs de ces sessions au sein du hub de la FMSA étaient dédiées à la gestion du capital sanguin dans le secteur périopératoire. Et cela a été promu par la FMSA. Nous avions donc ces sessions impromptues. Nous avons également eu quelques sessions pratiques et des sessions scientifiques sur ce sujet, donc de la gestion du capital sanguin. Et nous avons également lancé une déclaration de… Donc, nous avons demandé à toutes nos sociétés membres de signer la déclaration de Santa Cruz, qui représente maintenant un consensus mondial sur la mise en œuvre des protocoles de gestion périopératoire du capital sanguin. Et en signant cette déclaration, nous nous engageons à mettre en œuvre ces principes dans les sociétés membres de notre organisation. Et ici, vous voyez, j'ai eu l'opportunité de signer cette déclaration au nom de la FMSA. Nous avons également eu la première réunion en personne des collaborateurs sur le cursus de gestion périopératoire du capital sanguin de la FMSA. Donc, c'est quelque chose qui a commencé cette année et qui, donc, va réunir des participants multidisciplinaires et que nous espérons finaliser cette année et qui sera donc intégré dans nos sociétés membres dans différents pays. Et ce sera ensuite, on l'espère, disponible pour toutes nos sociétés membres. Comme je l'ai mentionné, il y avait de nombreuses activités qui ont eu lieu dans le village mondial de l'anesthésie. Donc, ici, vous voyez quelques exemples des organisations qui ont pu partager leurs projets et leurs connaissances. Et vous voyez que c'était très, très bien fréquenté. On a une grande foule. Tout le monde était très heureux de pouvoir parler entre eux. Et je suis très heureuse aussi de vous faire savoir que nous avons fourni des espaces, en fait, pour que les sociétés membres et que toutes les commissions permanentes puissent réaliser leurs réunions en personne et donc parler de leurs projets en interne. J'aimerais également exprimer ma gratitude à tous nos partenariats, tous nos partenaires, ainsi que tous les exposants qui ont contribué à la plateforme scientifique du Congrès. Je voudrais aussi souligner que le CMA a également accueilli l'Assemblée générale de la FMSA. Et l'Assemblée générale n'est pas seulement un lieu d'élection et l'approbation de la constitution de l'association et autres rapports. C'est également un lieu où nous avons organisé des forums ouverts où les sociétés membres peuvent soulever des points importants. Donc, par exemple, on a eu cette année le besoin de développer une déclaration sur l'anesthésie dans des situations de conflit qui sera donc soutenue par un groupe de travail avec une représentation mondiale. Donc, parlant de tout ce réseautage, y compris pendant ce Congrès mondial de Singapour, je vais vous demander de répondre à cette question parce qu'on aimerait entendre vos opinions sur cette question du réseautage et améliorer ces conditions-là pour le Congrès de Marrakech. Donc, vous voyez ici la question et vous pouvez marquer quel aspect du réseautage vous a le plus plu et ou, par exemple, ce que vous aimeriez voir à Marrakech. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais juste attendre les résultats de la question. Merci. Donc, 14% ont adoré le fait d'apprendre des nouvelles perspectives et créer de nouvelles connexions. Merci. Merci pour vos réponses. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à notre prochaine intervenante qui est donc Carolina Haylock-Lord qui va donc nous présenter ces trouvailles. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ici aujourd'hui. Je vais partager mon écran et je vais pouvoir me lancer dans ma présentation. Comme Daniela l'a dit, je suis la future présidente de la FMSA et je travaille également en tant que co-présidente du comité scientifique du CMA 2024. Je voulais vous parler aujourd'hui des innovations et des découvertes scientifiques. Donc, au CMA, à Singapour, nous avons vraiment concentré nos efforts sur l'innovation. Nous avons cherché à nous intéresser aux opportunités à venir pour une meilleure médecine. Des experts du monde entier se sont rassemblés pour partager leurs découvertes, leurs recherches, leurs avancées qui façonnent les soins en termes d'anesthésie et de réanimation et améliorer les résultats pour les patients. Donc, je voulais maintenant vous parler de certaines découvertes qui sont ressorties de ce rassemblement prestigieux à Singapour. Avec ce congrès mondial, nous avons pu mettre en lumière la question de la diversité, de l'équité et de l'inclusion des EI dans l'anesthésie. Nous cherchons à célébrer les avancées scientifiques, mais nous voulons également souligner l'importance des valeurs de respect des individus, qu'importent leurs antécédents. Nous voulons vraiment soutenir les initiatives des EI pour essayer de créer un système de santé plus équitable qui cherche à répondre aux disparités et s'assurent que toutes les voix sont entendues et elles sont toutes représentées. Nous voulons continuer à faire de la DEI une priorité dans notre quête de l'excellence. Donc, maintenant, passons au discours d'introduction, les deux présentations principales. Nous avons donc eu une des présentations par Janika Melin-Holsen et Kevin Fong. Janika fera sa présentation juste après et Kevin nous a parlé de la question du risque. Je ne vais pas vous donner trop d'informations sur la présentation. Celle-ci est disponible à la demande. Nous voulons également travailler sur ces questions d'avancer dans le monde de l'anesthésie. Nous avons parlé par exemple d'intelligence artificielle et comment ceci peut s'appliquer à notre spécialité. La santé cérébrale, l'anesthésie personnalisée, le machine learning, donc l'apprentissage automatique, la stratification des risques pour prédire les taux de mortalité post-opératoire, le deep learning, donc l'apprentissage profond pour le développement de systèmes de soutien à la prise de décision et l'impact sur l'optimisation des ressources, des simulations pour également des nouvelles compétences et des compétences non techniques. Comme vous le voyez, ici, ce n'est qu'un aperçu de ce qui se passait durant le congrès. Nous avons également parlé de la vision technologique dans le cadre de l'anesthésie. À quoi pouvons-nous nous attendre pour 2040 ? Pour la première fois, nous avons eu les leaders de l'industrie qui ont parlé de ce qu'ils envisageaient comme étant la prochaine étape dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation, sans parler de produits. Ici, c'était une très bonne opportunité de voir l'avenir, d'avoir ce à quoi nous pouvons nous attendre pour 2040. Je voulais également mettre l'accent sur l'une des sessions qui a été les plus populaires, c'était l'anesthésie dans le domaine obstétrique. Il y a une réelle diversité et ceci enrichit vraiment notre événement. La FMSA, le CMA ont un rôle d'unification et de partage de connaissances dans le monde obstétrique, par exemple, et nous avons eu des intervenants très importants qui sont venus de différents sites pour partager des connaissances avec le public. C'était une très bonne expérience. Ceci nous a également donné une trace pour une continuation du développement de gestion du capital sanguin sûr et de gestion sûre de toutes ces questions obstétriques. Nous avons également eu des questions pédiatres. Il y a différents sujets qui ont été abordés qui ont été abordés. Pas seulement des questions de technique d'anesthésie, mais également des questions de douleur, de gestion du capital sanguin. Les sessions se sont concentrées sur la crainte d'un environnement sûr en termes de chirurgie pour les enfants. Ils ont abordé les défis de l'anesthésie dans le domaine pédiatre et comment s'améliorer. En termes d'éducation, de formation, il y a eu différentes activités. Je ne peux pas toutes les mentionner malheureusement. La liste est très longue. Il y a tout un tas de simulations, de présentations, de conférences qui ont eu lieu. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de VAST, qui est la formation à la simulation d'anesthésie vitale. Et dans le cadre de ceci, il y a eu des présentations sur l'utilisation efficace de la simulation dans les environnements à faible revenu et la simulation pour les compétences non techniques. Ils ont abordé la mise en œuvre de la simulation, les considérations dans les cadres avec de faibles ressources. Et enfin, différents ateliers sur le bien-être VAST ont été proposés. Un pour les futurs formateurs et l'autre pour d'autres praticiens en termes de bien-être. Nous avons également eu les World Anesthesia Games, les jeux mondiaux de l'anesthésie, une façon très positive de s'amuser tout en apprenant des éléments dans le domaine de l'anesthésie. C'était quelque chose de ludique et de très intéressant, une expérience très positive. nous avons appliqué ceci à différentes spécialités. Nous avons également eu le sommet de la gestion essentielle de la douleur. Cette réunion a été une excellente opportunité d'avoir plus de 100 participants. Il y a eu des sessions et des discussions sur la mesure des PROM et les différents impacts en termes de ces indicateurs de résultats perçus par les patients. Il y a également eu différentes informations en termes d'enseignement, prendre en compte ces questions de douleurs dans le soin pour les personnes âgées, les douleurs dans la drépanocytose, pour les douleurs dans le cadre de la lèpre et donc la prochaine version de l'EPM du GED est prévue d'être traduite. L'anesthésie, donc la communauté d'apprentissage en ligne sur l'anesthésie, l'AOLC, est un projet de la FMSA qui est mené par le comité éducatif. Donc ce projet est en train d'être développé pour soutenir l'apprentissage et les besoins de connaissances de la communauté d'anesthésistes de la FMSA. Il y a eu une évaluation, un sondage qui a été effectué. Voilà. Donc, Sonia Crimi, qui préside le comité éducatif, a présenté différentes découvertes, les résultats de ce sondage. Ensuite, nous avons parlé de professionnalisme et du bien-être de la main-d'oeuvre. Ici, je voulais mentionner l'utilisation de la simulation pour les compétences non techniques et pour l'enseignement du bien-être. Je voulais également mentionner l'aspect et la session DEI qui a été présidée par Dr. Gopalan qui travaille sur la question de diversité. Il a parlé du biais de conformité, par exemple. Il y a eu des contributions très intéressantes également par professeur Kate Leslie qui parle de disparité entre l'hémisphère nord et sud et des contrastes présents. L'une des sessions de débat les plus populaires a été la session sur les systèmes de solutions uniques et la conclusion était qu'il n'y a pas de système de solutions uniques qui fonctionnent. Il y a également eu des sessions sur des sondages auprès de la main-d'œuvre sur les indicateurs chirurgicaux d'Utstein. Nous avons eu plus de 500 000 prestataires d'anesthésie présents. C'était quelque chose de très positif. Je voulais ici vous parler du projet Utstein qui a 5 indicateurs pour les rapports nationaux et mondiaux sur les soins chirurgicaux et les différents rapports effectués par exemple à l'OMS ou à la FMSA. Nous avons par exemple ici le POMR, le taux de mortalité périopératoire. en termes de la santé mondiale et de la collaboration, nous avons la capnographie avec Dr Angela Enright et son équipe. Elle est ancienne présidente de la FMSA. Nous avons également eu des questions des présentations sur l'anesthésie et les soins oncologiques et la nécessité d'apprendre des leaders mondiaux dans ce domaine de l'anesthésie et de la réanimation, de prendre en compte les défis et les opportunités sur la qualité de vie des patients. Nous avons également parlé de durabilité, comment minimaliser l'impact climatique dans le domaine de l'anesthésie. Nous avons les 6 R, réutiliser, réduire, réparer, refuser, recycler et réimaginer. Il y a de nombreuses choses à voir et qui sont disponibles à la demande pour être visionnées. Nous avons eu également une présentation d'un projet en Tanzanie. Il y a eu également la présentation de la déclaration dont Daniela a parlé sur la question de la gestion du capital sanguin en périopératoire, avec donc ces questions de détection et d'amélioration de la gestion de l'anémie et des carences en fer, la minimisation de la perte sanguine et l'optimisation de la coagulation et l'amélioration et l'optimisation de la tolérance physiologique à l'anémie. Donc la signature de cette déclaration était l'une des activités qui s'est tenue au congrès CMA 2024. Comme Daniela l'a mentionné, nous avons également eu des sessions, des opportunités de réseautage, de collaboration et entre toutes ces présentations, j'ai interviewé des collègues, j'ai discuté avec de nombreux collègues de par le monde et l'une des choses les plus importantes pour tous les participants, c'était cette question de collaboration et de réseautage. Nous avons eu des expériences très positives et je pense que c'était utile pour les sociétés membres, pour les sections régionales, mais également pour les individus. Nous avons réellement apprécié ces opportunités. Donc, pour résumer, le CMA et le congrès mondial sur l'anesthésie et la réanimation de première ligne et c'est grâce à la FMSA que nous avons pu organiser ça. Je voulais remercier la FMSA et la Société d'anesthésie de Singapour pour cet événement scientifique de qualité inclusif, divers et unique. Donc, merci beaucoup et ensemble, nous pouvons faire avancer les choses. Merci, Carolina, pour cette présentation. C'est fantastique. Nous allons maintenant passer à la prochaine intervenante et ensuite, nous aurons quelques minutes pour une discussion vers la fin de la session et c'est donc un plaisir pour moi de vous présenter docteur Yannick Méline Olsen, précédente présidente de la FMSA. Yannick, vous avez la parole. Je suis désolée, vous êtes en sourdine. Bonjour à tout le monde, je suis désolée, j'ai perdu mon Wi-Fi donc je vais devoir passer par mon téléphone. Donc, si je peux demander, Rosa, de participer, de partager, pardon, mes diapositives. Oui, bien sûr. Et merci beaucoup pour cette très gentille présentation et merci beaucoup d'être ici, d'avoir été avec moi à Singapour. La bonne réception de tout ce que nous avons réalisé a été très agréable à voir. Est-ce que les diapositives sont prêtes ? Juste une seconde. Juste une petite seconde, j'y suis presque. Nous y sommes. D'accord. Donc, je vais juste dire la prochaine diapositive. Donc, j'ai eu le privilège de pouvoir prononcer le discours Harold Griffith cette année. Comme vous le voyez, on m'a demandé de parler de qualité et c'était quelque chose d'un peu impressionnant ou intimidant puisqu'on vient d'entendre ce que Carolina nous a dit sur les autres intervenants qui étaient très intéressants. Mais voilà, je me suis dit on peut parler peut-être de choses un peu différentes au sein de notre profession, pas seulement les RCT ou les ECT, pardon. Il y a d'autres aspects de notre spécialité qui sont très importantes. Et donc, par exemple, il y a le mouvement pour la sécurité des patients et leur principe de base. Donc, par exemple, l'idée de promouvoir le respect, la dignité, la compassion et l'amour dans toutes les actions et tous nos comportements. C'est vraiment ce que nous devons faire pour nos patients et toutes les personnes que nous rencontrons au fil de nos chemins. Ce que nous savons sur la qualité, c'est que malheureusement, elle n'est pas distribuée de manière égale dans le monde. 15% de l'ensemble de la mortalité dans les PRITI, donc les pays à revenus intermédiaires et inférieurs, sont dus à une mauvaise qualité de soins. Et nous savons également que 24% de la population mondiale vit dans des contextes fragiles qui ne reçoivent pas des services de santé essentiels, de qualité dont ils ont besoin. ici, vous voyez la liste de toutes les qualités qu'un service de santé de qualité devrait recouvrir et un de ces aspects est qu'il devrait être centré sur la personne. Et c'est en fait sur ce sujet que j'ai dû me concentrer lors de cette présentation. Donc, j'ai décidé qu'est-ce que je vais faire d'un point de vue humain ? Eh bien, je me connais très bien et je vais m'utiliser comme exemple de services de santé de qualité du point de vue des patients, de leurs proches et d'autres professionnels de santé. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a cinq ans, j'ai pu prendre partie à une réunion de la Fondation pour la sécurité des patients et le lendemain, j'ai pu aller courir le long de la plage et je me suis dit bon, c'est quelque chose de pas normal. Je sentais quelque chose dans mon pelvis et quand je suis rentrée, j'ai demandé à un collègue qui m'a aidé à diagnostiquer mon problème et en fait, il s'est avéré qu'on pensait que c'était un sarcome mais en fait, c'était un cancer pancréatique et tout d'un coup, je me retrouve également présidente de la FMSA disant qu'en fait, il me restait seulement quelques mois à vivre à ce moment-là, je devais me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je veux me lancer à fond dans un traitement ou est-ce que je devrais dire au revoir à tout le monde ? Et c'est là vraiment que j'ai compris l'importance d'être reçue avec un vrai respect de la part de mes prestataires de soins. Et donc, cette question du respect est tellement importante. Il faut que nous essayions de déterminer ce dont les patients ont besoin et il faut comprendre leur traitement de leur point de vue aussi. Et moi, j'étais un patient VIP, comme vous pouvez le voir ici, après un an et demi de traitement et d'effets secondaires. c'était le dernier jour de ma présidence du FMSA. J'étais allongée dans le bloc opératoire et mes collègues ont fait une petite pancarte pour me réjouir. Et même moi, en tant que patient VIP, je me suis rendue compte que c'est vraiment pas facile. Après la chirurgie, on se réveille en permanence à cause de certains problèmes respiratoires. Quand on vous demande, on vous pose des questions sur l'hémoglobine et le CRP, d'accord, mais après, on ne pose pas de questions sur les thrombocytes qui étaient très bas chez moi. J'ai eu des complications et je voulais passer par le foie. Je savais qu'il y avait une hémorragie à l'intérieur et ça complique vraiment les choses parce qu'on veut en fait que les personnes qui nous prennent en charge nous apprécient et ce n'a pas été facile pour moi alors que je les connaissais donc j'imagine que c'est encore moins facile pour d'autres patients. Et pour vraiment adopter cette approche, nous devons utiliser les trois, les quatre bonnes habitudes qui ont été développées par Kaiser Permanent aux Etats-Unis. Un des principes, principe ou une des habitudes, pardon, et donc déliciter la perspective du patient. Donc souvent, on arrive et on voit les patients du dessus. Et si vous avez simplement un petit siège, en fait, vous pouvez vous asseoir et regarder les patients dans les yeux. C'est une chose très simple mais finalement, ça va faciliter le dialogue avec le patient. Un autre aspect est en fait de comment on met le masque et donc on peut le faire de manière très impressionnante où on peut le faire avec du respect. Donc ici, vous voyez le docteur Erniel Hansen qui a réalisé du travail excellent justement sur les masques en anesthésie. Si vous mettez le lit du patient dans le couloir et que le patient en fait est obligé de regarder le plafond alors que si vous soulevez la tête du patient, en fait, tout de suite, il se sent beaucoup plus en contrôle de la situation. L'autre situation dont nous parlons est l'empathie. Donc, vous pouvez voir ce que ça signifie pour les patients de pouvoir leur montrer que vous vous souciez d'eux et c'est également le cas pour leurs proches et par exemple, ça a été le cas pour un des patients en soins intensifs en fait. Ils ont passé cinq mois et moi, je m'occupais d'eux au niveau de l'anesthésie et en fait, ils m'appréciaient tellement qu'ils voulaient que moi, je prenne en charge tous leurs soins alors que j'étais finalement assez novice. Donc, c'est vraiment important de gagner leur confiance et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont peur de montrer l'émotion quand ils gèrent leurs patients. Ce n'est pas dangereux finalement de montrer une émotion, de verser une larme si c'est ce qui vous vient, si c'est la bonne chose à faire. Vous ne devrez pas être la personne qui monopolise l'attention en pleurant le plus fort mais de montrer aux patients que vous vous souciez d'eux, vous allez trouver un respect en fait en face qui est incroyable. c'est toujours question donc d'écouter le patient parce que c'est lui qui va vous dire le diagnostic. C'est ce que Sir William Osler disait il y a déjà cent ans. Et donc, on a une autre situation qui nous dit que le malade en sait beaucoup plus que l'homme en bonne santé qui est une autre situation donc de Arnais-Garborg. Donc, il faut être à l'écoute et quand on écoute mieux nos patients, eh bien, on sera de meilleurs docteurs parce qu'on va recevoir l'information dont on a besoin. Encore une fois, là, vous voyez une image de moi quand j'étais jeune parce que c'est aussi une question de proche. Mon petit frère est né avec une attrésion oesophagale. Il a dû être admis à l'hôpital. Ma mère s'occupait de lui. Elle savait qu'elle devait être sur place et mon père devait travailler. Et donc, c'est moi qui a dû baby-citer en fait ma petite sœur. Elle avait deux ans et j'étais aussi très jeune. et ma mère a dit qu'il ne fallait pas qu'ils enlèvent le drain que mon frère avait dans son estomac parce que le chirurgien avait dit qu'il fallait que ce drain reste en place. Et ils l'ont enlevé parce qu'ils pensaient que c'était juste une mère difficile. Et quand ils l'ont remis dans la cavité péritoniale et il en est mort. Et donc, moi, je l'ai su de très jeune qu'il faut toujours écouter les proches qui s'inquiètent pour leurs proches. Et certes, il y a des mères hystériques, mais il y a toujours une tendance à les exclure. On pourrait penser que cela aurait changé en 60 ans. Mais je peux vous dire, et ça vient donc du groupe de travail sur la sécurité des patients, l'année dernière en septembre, quand on s'est retrouvés à Genève. C'était un groupe d'experts qui se sont réunis au bureau de l'OMS et qui parlaient et partageaient les histoires de patients du monde entier, de Thaïlande, d'Ouganda, du Royaume-Uni, des États-Unis. Et les histoires que nos patients et leurs proches nous racontent sont vraiment difficiles à entendre. Elles nous brisent le cœur, la façon dont ils sont pris en charge. Donc, nous devons vraiment produire des efforts pour améliorer cette situation. Et tout cela a trait aux facteurs organisationnels. S'il est possible de vraiment fomenter une culture du respect et de l'écoute, eh bien, il faut que, franchement, on ait un environnement qui nous permette de poser les bonnes questions. Et pour créer cette bonne culture au sein du département, il y a différentes façons de le faire. Donc, il faut qu'on souligne le fait qu'on est tous dans le même bateau. Des problèmes et des accidents peuvent arriver à des bons anesthésistes dans toute situation. Même les meilleurs anesthésistes peuvent faire face à des situations imprévues ou difficiles. et c'est aussi une question des soins pour les patients. Si on fournit un environnement de travail qui est de bonne qualité et qui est sûr, eh bien, forcément, on va pouvoir mieux s'occuper de nos patients. Et étant donc un personnel médical de première ligne et voir comment les administrateurs et autres installent de nouvelles façons de faire qui font mal aux patients. Ici, par exemple, nous avons un groupe de professionnels de santé qui manifestent pour empêcher l'introduction d'une plateforme de santé électronique. On savait que ça allait faire du mal aux patients. Mais tout de suite, ils étaient vus comme des professionnels de santé à cariatres qui causent des problèmes. Mais maintenant, il y a des patients qui meurent à cause de cette plateforme-là. Et qui doit faire face aux patients et aux proches pour leur expliquer que le matériel n'est pas là, que le cancer ne peut pas être traité ? Eh bien, c'est nous. Donc, c'est inacceptable que nous soyons mis dans cette situation-là. Mais donc, pour passer à l'échelle mondiale, il faut que nous mettions en place d'autres mécanismes. Donc, par exemple, les professionnels de santé, nous savons qu'il y a trop peu d'anesthésistes dans le monde. Comment pouvons-nous créer une bonne qualité de soins s'il n'y a pas de prestataires ? Il y a beaucoup de travail à réaliser à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que nous essayons de faire au sein de la FMSA en partenariat avec vous tous. C'est aussi une question d'avoir les circonstances physiques en place. Donc, par exemple, ici, vous voyez des hôpitaux en Inde qui n'ont pas d'eau. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Et notamment, ici, en Russie, vous voyez qu'il y a une équipe médicale qui travaille pour terminer une opération à cœur ouvert pendant que l'hôpital était en feu. Il y a tellement de personnes courageuses dans notre secteur. qui opèrent dans des zones de catastrophes naturelles, qui travaillent sans savoir si leurs amis sont en sécurité, si leur famille est en sécurité, si leur maison est toujours sur pied, sur tous les problèmes de violence créés par l'humain. Et c'est très difficile de travailler dans un contexte où on sait qu'on n'est pas forcément en sécurité nous-mêmes. il y a aussi un problème très important de corruption dans ce monde parce que nous savons que dans ce monde, 80% de la population vivent dans des situations de corruption sérieuses. Et je pense que je vais m'arrêter ici parce que malheureusement, je n'ai plus le temps mais j'aimerais juste dire une dernière chose à la fin que le discours de Kevin Fons est également très intéressant. Il nous a donné des nouvelles perspectives sur la question du risque que peut-être nous avons mal appréhendé auparavant. Nous devons nous intéresser à la corrélation entre les différents problèmes et sans forcément établir de causation. Donc, c'était très intéressant pour moi de l'écouter parler. J'ai été très impressionnée par comment l'ensemble de la société des anesthésistes se sont rassemblés pour partager cette information et comme je l'ai dit au départ, non seulement d'une perspective scientifique mais également d'une perspective humaine. C'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Il y a encore énormément à dire sur le sujet mais malheureusement je dois m'arrêter et je dois vous donner aussi une petite mise à jour sur ma santé. Je vais vous dire que mon cancer est en rémission. Je suis donc en meilleure santé. Je suis revenue au travail et ce que je sais faire pour pouvoir travailler avec vous tous parce que finalement c'est ce qui m'importe le plus. Je veux pouvoir travailler ensemble pour fournir des soins de meilleure qualité et écouter les patients, les proches et les autres professionnels de santé et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Merci beaucoup. Merci Yannick pour cette présentation. Beaucoup d'émotions. Ça nous a vraiment touchés et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de votre présentation et ceux qui le souhaitent peuvent visualiser, visionner la présentation dans son intégralité sur le site du Congrès. Nous allons maintenant passer aux prochains intervenants. J'ai l'honneur d'inviter le président de la société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation pour nous parler du prochain Congrès à Marrakech. Jamal, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente et je ne peux pas m'empêcher de remercier professeur Yannick Olsen pour son courage et cette leçon de vie qui nous rappelle la réhumanisation du soin sans tomber dans la surenchère parfois exclusive de la technicité, en l'occurrence dans notre domaine d'anesthésie. Bon, je vais introduire rapidement donc la société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation que j'ai l'honneur de présider. Elle est âgée donc de 40 ans, donc elle a 40 ans d'existence, donc pleine de jeunesse et de maturité et comme toute société scientifique et savante, donc elle travaille en étroit de collaboration avec beaucoup d'institutions universitaires et de santé nationale et internationale. Nos objectifs rapidement passent par, comme toutes les sociétés savantes, par la promotion, le développement de l'anesthésie, de la réanimation aussi et de la prise en charge de la douleur. Donc, aussi, on a cette particularité au niveau de notre société savante, aussi assurer des formations médicales continues à tous nos membres et au-delà, bien sûr, dans un cadre de formations contextualisées en favorisant, bien sûr, les échanges dans les domaines clairs avec nos sociétés collègues scientifiques et les instances régionales et puis internationales. Aussi, on organise donc beaucoup de manifestations scientifiques et, bien sûr, on pense toujours et chaque année à élaborer et actualiser nos référentiels. Donc, voilà les chiffres clés à propos de notre société savante. Donc, on a plus de 600 membres et puis on est organisé en comité et club scientifique donc plus d'une trentaine et on a organisé ces dernières années donc plus d'une centaine d'événements scientifiques avec nos partenaires donc de l'industrie et puis de partenaires scientifiques du Maroc et au-delà et bien sûr, on intervient aussi, on a eu cet honneur d'intervenir aussi dans des actions humanitaires principalement pendant les crises sanitaires et les catastrophes naturelles. voilà, donc les événements clés des trois dernières années donc on est sur un projet phare de la formation médicale continue pour tous gratuitement et puis aussi on a fait preuve d'une bonne présence pendant la crise sanitaire donc dans les programmes qu'on avait nommés Vigie Corona 1, 2 et 3 et on a aussi créé une plateforme africaine donc d'accompagnement et d'échange pour la prise en charge de cette crise sanitaire et qui est restée même après la crise et on est aussi fiers d'avoir constitué un réseau marocain qui s'est étendu pour un réseau africain de recherche en infectiologie et donc et puis on travaille étroitement bien sûr avec la WFSA sur des bourses donc de résidents principalement d'Afrique qui passent des mois ou des années de formation chez nous et avec on a eu l'occasion aussi avec l'organisation mondiale de la santé et la banque islamique de développement pour les projets à venir on est sur un partenariat une création donc d'un nouveau meeting un grand congrès euro-méditerranéen qu'on a nommé Euro-Med qui va se tenir le mois prochain donc en collaboration avec l'ESICM la société européenne de réanimation de soins intensifs et puis aussi avec la société la SRLF la société de réanimation de langue française pour 2025 donc un congrès aussi au Maroc et puis notre fameux WCA 2026 donc qui va avoir lieu à Marrakech voilà donc auquel on vous invite tous à être parmi nous et pour la simple et unique raison que va se passer vous avez vu la réussite du 2024 c'était impressionnant et on tient à relever un peu plus les défis pour ce congrès 2026 va se passer au Maroc comme vous connaissez le Maroc c'est un pays qui se situe en Afrique du Nord et qui a une très longue histoire très riche et aussi une géographie très attrayante qui fonde du Maroc un pays très touristique par excellence en l'occurrence il a une capitale où va se dérouler notre congrès une capitale touristique qui s'appelle Marrakech et qui est une ville millénaire la cité rouge ou ocre et qui est l'une des meilleures destinations touristiques du monde ça d'une part et qui a aussi un palais de congrès où on a l'habitude d'organiser des manifestations de telle ampleur donc des manifestations internationales et mondiales nos objectifs c'est voilà il y a de la promotion créer une expérience inoubliable qui unira et inspirera tous les participants cultiver un peu plus un esprit fédérateur parce que c'est une première donc dans cette zone on est représentant de la zone Afrique Middle-Est donc un esprit fédérateur une politique plus intégrative et inclusive aussi par la représentation significative de la région que nous représentons et renforcer les connexions les réseautages dont on a parlé et les actions pour la promotion de la sécurité anesthésique dans toutes les régions du monde et tout ça corrobore pleinement avec donc la politique de la WFSA on a eu notre comité scientifique qui avait anticipé il a commencé déjà à travailler on a 19 tracks et puis plus de 300 conférenciers attendus et on attend au-delà de 3000 participants avec 70 ou plus de partenaires donc voilà je vous invite soyez nombreux à nous rejoindre pour vivre cette expérience agréable marocaine de la WFSA et le congrès WSA 2026 merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation je pense que tout le monde veut maintenant se joindre à vous et votre société à Marrakech pour le CMA 2026 je voudrais remercier tous les intervenants et intervenantes pour leur fantastique présentation et nous allons maintenant prendre quelques minutes pour avoir une discussion peut-être prendre quelques commentaires ou quelques questions j'ai vu quelques questions dans le chat des questions par exemple sur la disponibilité des webinaires donc le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de la FMSA le lien est facilement trouvable je crois qu'il a été posté dans le chat il y a eu des questions sur les certificats nous y avons réfléchi mais ce n'est pas encore quelque chose qui est en place je vais également remercier pas seulement nos intervenants mais notre secrétariat le soutien du secrétariat et je voudrais vous présenter Rosa Gariga la lead numérique à la FMSA Rosa est-ce que tous les participants pourraient recevoir un certificat oui on pourrait s'attaquer à la question parfait merci beaucoup je sais si il y a d'autres interventions n'hésitez pas mais je voulais juste réitérer ici qu'il y a des questions qui nous ont été envoyées au préalable en amont du webinaire et parfois certaines questions étaient très spécifiques à des techniques par exemple d'anesthésie et comme je l'ai dit au début de notre session je vous encourage à jeter un oeil à notre site web sur lequel il y a de nombreuses ressources de disponibles j'ai également noté quelques questions génériques par exemple quel est le meilleur livre de technique d'anesthésie ou quelle est la meilleure anesthésie pour ce type de patient et mon expérience me pousse à vous dire je n'ai pas les bonnes réponses puisque dans chaque étape de votre profession vous trouverez un nouvel ouvrage qui est le meilleur qui vous correspond mieux vous en utilisez un durant votre formation puis vous commencez à en utiliser un autre et petit à petit vous verrez qu'il y a beaucoup de lectures à effectuer dans différents journaux différentes revues mais je voulais mentionner que tous les externes toutes les personnes en formation peuvent avoir accès à des informations à jour sur l'anesthésie mais peuvent avoir également accès à Anesthesia Analgesia qui est couvert par la société internationale nous avons mis ce site disponible enfin le lien est disponible sur notre site je voulais également vous dire vous savez il n'y a pas de meilleure anesthésie cela dépend vraiment de la procédure il faut discuter des options avec le patient et sélectionner la meilleure anesthésie pour le patient en question je pense que c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui il faut vraiment la meilleure anesthésie et celle dont vous avez discuté avec le patient et à laquelle vous avez abouti après examen du patient en particulier s'il y a d'autres commentaires n'hésitez pas il nous reste une ou deux minutes oui je voulais encourager les participants et participantes de visionner les présentations qui les intéressent à la demande comme Daniela vous l'avez dit en septembre ceci sera ouvert à toutes les personnes qui n'ont pas participé ou qui n'étaient pas inscrits au congrès c'est une très bonne ressource éducative je pense ou ce le sera merci beaucoup je vous oui je je il n'y a pas de limite sur les applications mais cela dépend du nombre d'applications et le nombre de bourses proposées je crois que j'avais vu une question sur les bourses il y a de nombreuses demandes si il y a de nombreuses demandes et bien d'avoir été boursier de par le passé signifie que vous serez peut-être en fin de liste j'ai également vu dans le chat une question sur les revues internationales alors moi j'ai mentionné l'opportunité pour les personnes en formation et pas pour d'autres personnes mais mais voilà je vois également une question sur la publication cette semaine un message pour les toutes les sociétés membres qui annonçaient le problème sur la fin de la production d'Alotan la compagnie va bientôt arrêter d'en produire donc je vous encourage à consulter votre société membre il y aura une mention de ce point dans la prochaine lettre d'adhésion la newsletter le groupe de travail technique de la FMSA sur l'Alotan va y travailler il y a des personnes du comité des patients et de la sécurité de la sûreté et ils travaillent sur des guides d'alternatives dans les pays où l'Alotan est essentiel oui Carolina je voulais réitérer ce que docteur Jamal a dit par rapport à Marrakech 2026 lorsqu'ils ouvriront les inscriptions je vous encourage à vous inscrire aussitôt que possible c'est une c'est une destination fantastique ce sera un endroit très populaire donc comme il l'a dit je vous encourage à vous inscrire très rapidement oui nous vous attendons tous à Marrakech et comme Jamal l'a déjà dit nous avons commencé déjà à travailler sur le programme nous prenant en compte les différentes suggestions à partir des sondages que nous avons effectués après Singapour mais aussi à partir des questions que vous nous avez envoyées nous avons commencé à voir les sujets qui sont les plus intéressants à vos yeux et nous allons essayer de construire un programme qui proposera à toutes et à tous quelque chose d'intéressant et quelque chose desquels ils pourront apprendre merci pour votre participation merci d'être avec nous aujourd'hui je veux remercier les intervenants et intervenantes et j'espère que je vous verrai à Marrakech et à d'autres réunions nationales et internationales merci beaucoup merci au revoir merci au revoir merci